La ondième étape du Tour de France 1994 263,5 km entre Cahors et Otakam 250 km de plat et on finit par une montée finale de 13,5 km à 8,5% A noter l'abandon de Chris Borman après 100 km de course Puis, après quasiment 140 km de course 5 coureurs vont sortir du peloton Giroto, Swart, Magnin, Decker et Yairman Ils ont eu jusqu'à 6 minutes 40 d'avance sur le peloton contrôlé par la formation Banesto Puis, les formations Onse et Mapei ont décidé de rouler pour revenir sur les fuyards au pied de la montée finale d'Otakam Le premier à attaquer, c'est le grimpeur italien de la formation Carrera Après seulement 2 km d'ascension, c'est Marco Pantani Derrière, les Banestos avec Jean-François Bernard ont commencé à rouler Puis, c'est Miguel Indurain, en personne, qui a roulé le maillot jaune depuis le contre-la-monte de Bergerac Derrière, Armand de la Suevas Luc Leblanc, Richard Viranck ont suivi le rythme de l'Espagnol Mais, Armand de la Suevas et Richard Viranck vont être distancés Seul Luc Leblanc reste dans le sillage de Miguel Indurain Et ces 2 coureurs vont revenir sur Marco Pantani A 2 km du sommet Luc Leblanc va accélérer au moment de la jonction pour pas que l'Italien suive Miguel Indurain Indurain et Leblanc attaquent donc le dernier de kilomètre ensemble Et finalement, en costaud, le champion de France 1982, déjà 4ème de l'étape à Trelissac Va donc se montrer le plus rapide en haut de Otakam Et va devancer Miguel Indurain A noter que le dauphin de Miguel Indurain Tony Rominger a été distancé Et a perdu plus de 2 minutes 20 sur le leader du classement général Voici donc le top 10 de cette étape d'Otakam Avec la victoire de Luc Leblanc devant Miguel Indurain Le classement général Indurain Accentue donc son avance sur Rominger 3ème place pour De La Suébasse 4ème Blumov 5ème Leblanc Ciao tout le monde